Bonjour à toutes et à tous, ici Zerator, on est à la Japan Expo Sud de Marseille, je n'ai plus trop de voix mais ce n'est pas grave, on va aller faire un petit tour, suivez-moi. Alors ici c'est le stand Millenium, on est derrière parce qu'il y a beaucoup de bruit dehors et on va regarder un petit peu le staff. Donc là ici on a notre stagiaire qui fait des cafés, ça va ? Ça va, ça va. Ok, il faut parler. Ici on a Fly, le manager de Team LoL. Comment vas-tu ? Bien, bien. Bien, bien, bien. Même Fly est venu, vous voyez il y a tout le monde. On a Mischa, dit le professeur Poisson. Le PDG. Le PDG est là. Il est présent et c'est normal. Là on a une caméra qui fait un timelapse. Alors un timelapse, c'est le mot savant pour dire... Diapo. Diapo. Et là regardez, devant le stand ici, vous avez toute la communauté Millenium qui s'est rassemblée très nombreuse pour venir voir surtout Gotaga, notre joueur Call of Duty, qui est très très médiatisé. Et vous avez Surion, le manager de Team Code. Ici vous avez, qui c'est ça ? Qui c'est ? C'est le président de NoLiveTV. Ouais. Et aussi l'un des principaux animateurs. On va aller lui dire bonjour. Hey mec, ça va ? Ça va, ça va. Voilà, il est là. Regarde, il s'est déplacé jusqu'ici. Ouais, attends. Ça fait plaisir. T'es venu de Paris ? Ouais, bah ouais. Vous tournez un peu là-bas ? Oui, je suis content. Pour moi c'est plus facile de venir vous voir sur le Japan que d'aller à... Ouais, c'est normal. C'est beaucoup de secondes. Faut que je passe les ventes à l'heure. Après, c'est un jour éventuellement que vous tournez à Paris. Mais alors c'est la fête. Donc voilà, donc il y a plein de gens. Il y a plein de gens. Il faut pas se déplacer un peu. Ça c'est Théophile. Salut les amis. Un super marketeux. Qui s'aide et vous apporte du bonheur à tous. Qui vend des choses. Ça vend beaucoup de choses. Je raconte des histoires et je vends du bonheur. D'accord. C'est comme les joueurs qui viennent avec ton poids. Voilà. Ils vendent du bonheur. Non mais tout se passe bien. Regarde, j'ai plein mon t-shirt, c'est là. C'est plein de temps que je mette un t-shirt. Mais t'as un très joli pantalon. Il a filmé son pantalon. Parce que le rouge, c'est la couleur de la prospérité. Donc euh... Et là, regardez qui c'est ça ! Vous connaissez cette personne ? C'est Sakya. Sakya, notre ancien multi-manager. Ah Sakya ! J'ai son ordinateur. Qui a fait le déplacement. Il y a Jack qui commence le tournoi Naruto. Je vais vous montrer quelques images. Je vais vous parler. Elle a encore un multi-manager. Dans Muto, ça fait trois fois que c'est de passer son ras-el-chon-l'kein. Le ras-el-chon-l'kein. Le ras-el-chon-l'kein. Le passe-pas. Il gagne. On profite. Tous le mec venent franchement. De chaque fois. Allez, il y a un jet. Un peu plus de compagnie L2, un peu plus de récupéré. L'ulti, on va préparer le pro-taste. Et... Il y a l'unité. Encore un multi-manager. Et derrière on a Fifa, Naruto et les présentations de jeux vidéo faites par Shazi qui est juste derrière, regarde, juste derrière. Bonjour ! Ça va Shazi ? Ça va ouais ! Tout va bien ? Ah ouais tout va bien ouais. Alors franchement c'est... Il y a beaucoup de monde mais ça va. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dire bonjour aux gens qui sont déguisés. On va leur demander en quoi ils sont déguisés. Tu vois. Il est directement aux consignes. Les gens c'est un fan. Un fan de la première heure. Il y a du distance là. Il s'en est chez vous. Regardez Minato. J'avais utilisé toutes ses permutations. Le cours qui s'est parti. Non parce que moi, je connais pas trop la culture japonaise, manga et tout. Donc la plupart des gens déguisés ici, je les retenais pas. Donc on va aller voir. Viens là, viens voir. Viens voir. Donc lui c'est un mec qui nous a envoyé des chocolats. À la gaming house. Tu peux confirmer parce que... Il confirme ! Il confirme. Ça c'est pas trop entendu mais il confirme. Où est Pikachu ton ami ? Pédobère est avec Pikachu. Oui. Spoiler alert. Je ne sais pas où il est. Apparemment c'est un trou pour Pikachu. Travaillent les enfants et Pédobère à la réception. Très bien. C'est difficile. C'est difficile de trouver des gens. Il n'y a pas beaucoup de gens ici. C'est difficile. C'est difficile de trouver des gens. Il n'y a pas beaucoup de gens ici. C'est difficile. Voilà. J'ai fait le maximum de points. Une fille. C'est tellement rare. On va essayer de l'attraper. C'est un voileau. Très bien. Donc euh... C'est de pire en pire les mangas. Non, je plaisante. Donc comme vous voyez, le stand Millennium est en plein milieu. Juste à côté du stand Nintendo. Qui est juste à gauche. Vous avez vu en avoir Gotaga. Gotaga qui signe une photographe depuis 10h du matin. On va essayer, je vais piquer 2 minutes. Ça va être chaud. On va passer dans les coulisses. Quoi ta gamme ? Je te prends 2 minutes. Ouais. Bon alors voilà cet homme qui est le marathonien des autographes. Ça va ? C'est mal à la main. Ça va ? Ça fait 2 jours que tu es là. 2 jours ? Ça fait genre 6 heures d'autographe quasiment dans le stop. Est-ce que tu reviens demain ? Non. Non ? C'est quand même sympa. Ah franchement ouais c'est bon. Parce que la dernière fois j'avais fait une rencontre à la place Castella. Et c'était bordel. Ouais c'était bordel. Il y a des flics qui sont arrivés et tout. Ah ouais ? Alors que là c'est un flic. Tout le monde et tout. Donc c'est sympa. Donc voilà Gotaga qui est le joueur Call of Duty Millennium. En toute l'équipe. Alors vous êtes premier français actuellement. Ouais. Voilà. Donc ça se passe bien. Ça se passe bien. Niveau international vous en êtes tous ? Euh... On est inter-team européenne. Ouais. Et on n'a pas encore les américains parce qu'on n'a pas les mêmes règles. Et on verra où ça n'a même si ça. Ouais. Ok. Ça c'est nice. Donc voilà un joueur que vous pourrez retrouver sur Millennium.org évidemment. Merci Gotaga content. C'est toi. Je te laisse. Je vais espérer que tu reviens te reposer. Et à la prochaine. C'est bien. Voilà. Vous voyez donc c'est ça le marathon zotografe. Derrière, regardez juste derrière. Il y a quelqu'un que vous connaissez aussi mais que vous voyez dans l'eau. C'est Olibit. Olibit qui est notre graphiste, directeur artistique. Et qui a fait lui-même ce t-shirt. Regardez. Regardez comme il est beau le t-shirt. Voilà. Gaming since 2002. C'est parti pour Trump. Nous allons voir le Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501